Chers publics, chers gens et chers contradicteurs, bonjour. La galanterie est-elle sexiste ? Je défendrai la thèse du oui, et à titre liminaire, j'aimerais évoquer avec vous ma réaction il y a de cela une semaine, lorsque j'ai découvert ce sur quoi je devais composer aujourd'hui. Pour être honnête avec vous, je suis plutôt déçu, non pas par le sujet concocté par les membres de l'association Rhetorica, que je remercie, mais plutôt par la thèse à défendre. C'est vrai, en tant que citoyen français, la galanterie était un concept qui me tenait à cœur, que ce soit à des fins de politesse ou encore de séduction. Cependant, en m'intéressant de plus près au sujet, en creusant un petit peu, je me suis vite rendu compte que la galanterie était sexiste dans son essence même, notamment en m'intéressant aux définitions. Premièrement, la galanterie, elle se définit comme des propos flatteurs adressés à l'égard des femmes, un certain comportement, mais également un empressement auprès des femmes et uniquement auprès des femmes. De nos jours, cela est caractérisé par des petits gestes, tels que tenir la porte ou encore payer l'addition. Deuxièmement, le sexisme, qui lui est une attitude de discrimination basée sur le sexe. Cette notion apparut au XXe siècle via le mouvement féminisme afin de mettre en exergue les discriminations subies par les femmes. Galanterie, sexisme. En mettant en relation ces deux définitions, nous pouvons apprécier premièrement que la galanterie ne s'applique qu'aux femmes. Et si cela fut utilisé par certains pour dénoncer un sexisme visant les hommes, nous l'aborderons ultérieurement. Car nous verrons dans un premier temps que la galanterie est bel et bien du sexisme à l'égard des femmes. Tout d'abord, il convient de s'interroger, de se demander pourquoi la galanterie est-elle exclusive aux femmes ? Nous verrons donc que cela traduit un sexisme bien ancré dans la pratique. Et pour aborder la galanterie sous le prix du sexisme, il faut alors s'intéresser aux racines même de ce concept et notamment de son utilisation détournée qui a été faite. La galanterie naquit dans les salons de la bourgeoisie européenne au XVIe siècle. Elle avait pour but premier l'éducation aux bonnes mœurs et la bonne conduite des hommes et des femmes. Historiquement, elle n'avait donc pas cette approche fémino-centrée. Partout en Europe, la galanterie va de pied à pied s'effacer, au profit de une courtoisie réciproque. Partout en Europe, sauf dans un petit pays qui va résister à l'effacement de la galanterie, la France, où ce concept va évoluer, va se transformer en un ensemble d'usages à utiliser à l'égard de la femme pour la séduire, mais surtout pour l'entretenir. Au XVIIe siècle, la galanterie ne va devenir qu'une apparence, qu'une panoplie de gestes à exécuter en faveur de la femme. L'historienne Michelle Perrault nous indique ainsi « La galanterie n'est plus véritablement un rapport entre les hommes et les femmes. Elle va devenir une coquille vide. Des gestes, des mots de plus en plus superficiels. Ouvrir une porte, faire asseoir une femme, lui dire des compliments. » Cette déchéance sera également constatée par Jean-Jacques Rousseau, qui lui qualifiera même la galanterie comme le simulacre de l'amour. En réalité, la galanterie avait fallacieusement pris la forme d'un jeu de séduction, alors qu'elle ne traduisait que simplement la subordination de la femme envers l'homme. Et c'est par le biais de cette pensée que les féministes du XXe siècle vont fortement remettre en cause la galanterie. L'illustre Simone de Beauvoir écrira même dans son livre « Le deuxième sexe » « La galanterie est la contrepartie héritée des sociétés patriarcales, visant à maintenir la femme dans son état d'asservissement. » Elle mentionne la galanterie comme une forme de sexisme déguisé, où les hommes exercent un contrôle sur les femmes en agissant de manière protectrice ou en leur accordant des privilèges basés sur leur sexe. Il convient alors d'apprécier la galanterie comme les barreaux dorés de la prison patriarcale. Cet ensemble d'usages est en réalité un mirage, laissant croire un possible réajustement de la condition féminine qui n'est alors que la consécration des stéréotypes inféodant la femme à l'homme. L'exemple le plus marquant pour affirmer que la galanterie sexiste reste la pratique consistant à ce que l'addition d'un repas revienne à la charge de l'homme. Ce qui paraissait autrefois normal, car seulement depuis 1965, la femme est indépendante financièrement et peut ouvrir un compte bancaire. Cette pratique est donc totalement tombée en désuétude. Cela illustre tout simplement une irresponsabilité financière de la femme. Elle ne serait donc pas capable de subvenir à ses besoins, même les plus primaires. Ainsi, il ne faut surtout pas non plus croire que ces illustres figures féministes déplorent le sexisme que renferment la galanterie. Prenons notamment l'exemple de Marie, une femme de 35 ans qui, par le biais d'un blog, nous avoue qu'elle déteste la galanterie et qu'elle n'a pas besoin d'être protégée par un valeureux chevalier, lui payant l'addition ou lui tenant la porte. Elle rajoute aussi que depuis qu'elle habite en Allemagne, elle n'a plus affaire à toutes ses pratiques galantes et que cela la satisfait amplement. Car oui, la galanterie est propre à la France et cela pourrait même être un argument pour justifier le retard français vis-à-vis d'autres pays européens en termes de droits des femmes. Car ces autres pays européens sont plutôt concernés par le principe de « gender neutral view », soit le fait d'adopter le même comportement à l'égard des femmes et à l'égard des hommes. Comme précédemment évoqué, le mirage que serait la galanterie a permis le développement de la thèse dite du sexisme ambivalent. Selon Peter Click et Susan Fisk, le sexisme se leur subdivisait en deux branches. D'une part, le sexisme hostile qui s'apparente aux agressions sexuelles, aux violences conjugales et à toute forme de sexisme plutôt évidente. D'autre part, le sexisme bienveillant. Un sexisme qui serait insidieux, invitant les femmes à se taire et à ne pas agir, laissant l'homme s'en occuper, reléguant alors la femme à un être fragile qu'il faudrait protéger. Cette théorie n'hésite pas à inclure la galanterie qui, bien qu'aux premiers abords, tendrait à nous faire croire qu'elle comblerait les disparités entre hommes et femmes alors que la réalité est tout autre. Mais prenons un peu de hauteur et recontextualisons. Peut-être vous diriez vous, mais selon son raisonnement, tenir la porte à une femme ferait de moi un sexiste ? Je vous rassure absolument pas. En revanche, si vous teniez la porte seulement si la personne derrière vous est une femme, que vous ne portez les bagages d'une personne en difficulté que si c'est une femme et que vous le faites avec l'idée implicite que les femmes sont incapables de se débrouiller seules ou ont besoin d'une assistance particulière en raison de leur sexe, désolé de vous l'annoncer, mais en plus d'être une personne moralement douteuse, vous êtes sexiste. Mais comme je l'ai mentionné précédemment, le sexisme que génère la galanterie prospère de manière insidieuse, à tel point que certains furent tentés de penser qu'elle serait sexiste à l'égard des hommes, étant donné qu'ils n'auraient pas accès à ces pratiques galantes. Si sémantiquement cela serait convenable, l'affirmer serait faire preuve de malhonnêteté intellectuelle. En revanche, la galanterie formate les hommes à adopter un comportement spécifique, à exécuter certains mouvements. La perpétuation de la galanterie voudrait alors un homme protecteur et dominant, un homme fort, sans faiblesse et dénué de sensibilité. Ainsi, bien que méconnu, cette vision de la galanterie sexiste envers les hommes est cohérente, car elle renforce les stéréotypes à l'égard de ces derniers. Il faudrait alors trouver un compromis, un concept qui permettrait d'éliminer le caractère sexiste de la galanterie tant à l'égard des hommes qu'à l'égard des femmes. Car, oui, la galanterie sexiste. Oui, la galanterie cantonne les femmes au statut d'assisté. Oui, la galanterie renforce les stéréotypes masculins. Et oui, la galanterie est désormais inappropriée. Ce modèle est donc obsolète. Comme l'affirmait Gisèle Halini, il faut éliminer purement et simplement la galanterie en ce qu'elle recouvre une approche dominatrice de l'homme. En revanche, il ne faudrait pas abandonner les petites attentions, telles que tenir la porte ou encore payer le repas de quelqu'un que l'on apprécie. Je propose alors de remplacer la galanterie sexiste au profit d'une courtoisie généralisée qui ne ferait aucune distinction de sexe. Cela permettrait ainsi de gommer des pratiques archaïques, des pratiques qui n'ont fait que raviver les préjugés infondés à l'égard de la femme comme de l'homme. Mais quelle serait ma crédibilité si je vous dictais la marche à suivre sans même agir ? C'est pour cela, chers membres du jury, qu'au lieu de n'offrir qu'une fleur à madame le juré, je ne ferai aucune distinction de sexe et je me permets de vous en offrir une chacun. Et afin d'éliminer tous soupçons de corruption, je me permets d'en offrir une également à mon cher contradicteur. Car oui, n'y voyez aucune corruption, mais plutôt la volonté de mettre fin à la galanterie sexiste au profit de la courtoisie et de l'amabilité. Je vous remercie. Chers publics, membres du jury, Monsieur le Président, enfin mon cher contradicteur, merci pour le faire d'ailleurs. Bonsoir. Aujourd'hui est le jour où il m'est permis de parler d'amour. Quel honneur. Plus précisément, d'une des choses qui fait naître l'amour à mon sens. Ainsi, c'est en ce 1er février, mois de la romance, mois de l'amour, du moins pour certains, que je pars en croisade. Je pars en croisade pour redorer le blason de ce qui fait naître l'amour. J'ai nommé l'art de la galanterie. Un art qui, depuis bien trop longtemps, s'est retrouvé traîné dans la boue. En effet, depuis un certain temps, galanterie rime avec sexisme. Une assimilation qui m'attriste au plus haut point. Mais pour vous, chers publics, je vais retenir mes larmes. Car j'ai une mission à accomplir. C'est pourquoi aujourd'hui, je me dois de tout faire pour rétablir la vérité. Ne vous y trompez pas. Ce que je déclame à cet instant n'est pas qu'une simple plaidoirie. Non, c'est une guerre que je mène. Mais malgré toutes les convictions que j'arbore, je dois vous avouer que cette guerre ne sera pas facilement gagnée. C'est pourquoi j'ai besoin de vous, gentils hommes, ainsi que vous, gendarmes. Accompagnez-moi. Il s'agit de rétablir l'honneur d'un art ancestral. Pour ce faire, j'interviendrai sur plusieurs fronts. Le premier posera les fondations de notre future victoire. Il nous faut revenir aux origines de la galanterie. Il nous faut déterminer son âme, déterminer son essence. Une fois l'essence de la galanterie déterminée, nous pourrons agir. Nous pourrons identifier ces actes qui ont été faussement assimilés à la galanterie et pouvoir les éradiquer efficacement. Commençons par notre première bataille. Lorsque l'on perd de vue l'objectif premier d'une chose, il faut se référer à son origine. Qu'est-ce que la galanterie ? La galanterie, c'est un code de conduite, une façon de vivre, faisant l'apologie de la courtoisie, du respect et de la dignité de son prochain. Mais la galanterie est aussi un moyen de séduction pour l'être aimé. Ainsi, l'art de la galanterie est une somme de vertu. Une somme de vertu et qui ne prône que la vertu. Des vertus dans le but de créer des relations, qu'elles soient amicales ou romantiques, des relations qui seront solides et saines. Vous l'aurez compris, le noyau dur de la galanterie, c'est la courtoisie. Cette courtoisie, un terme ancien, un terme ancien qui naît dans la France féodale, qui fait référence à l'honnêteté et à la loyauté. Vous en conviendrez, la notion de courtoisie s'oppose à tout ce qui est rude, brusque, voire même grivois. La galanterie va nous permettre de matérialiser cette courtoisie. Elle va permettre de nous la matérialiser sous diverses formes. Une forme que pourrait décrire d'active par des actions diverses, telles que le simple compliment allant jusqu'à l'acte chevaleresque, celui de faire passer l'autre avant sa propre personne. Mais se cantonner à ces simples actions actives serait amputer la galanterie d'une grande partie de son être. Car oui, la galanterie, ce n'est pas seulement des actions. Elle a une influence passive sur nous. Pour se proclamer chevalier ou chevaleresse galant, il y a une attitude à adopter, une attitude profondément empathique, une attitude de respect envers la dignité de son prochain. La galanterie, en effet, va instaurer une atmosphère de confiance entre les personnes. Une atmosphère qui va chercher à créer, à fortifier les relations entre les gens. Il faut aussi noter que la galanterie ne fait pas d'histoire de genre. Cet art transcende ce genre de barrière. Chaque individu possède en lui un potentiel galant. Il ne tient qu'à cette personne de l'utiliser et de le faire fleurir. La galanterie, en plus de se soustraire à ce genre de stéréotypes, transcende le temps. On pourrait avancer l'argument que la galanterie est obsolète, qu'elle appartient au passé. Mais la galanterie est intemporelle. Tant qu'il restera des êtres humains, la galanterie existera. Tant qu'il existera des êtres humains qui cherchent à fonder des relations, la galanterie aura toujours occasion de fleurir. Maintenant que nous avons posé les bases de la galanterie, ses tenants et ses aboutissants, il nous reste à déterminer les différentes épines qui viennent avec la rose qui est la galanterie. Car, aussi belle une rose soit-elle, il n'existe pas de rose sans épines. Et si elle n'est pas manipulée correctement, elle peut blesser son auteur comme elle peut blesser vers qui elle est ciblée. C'est pourquoi il faut faire preuve de mesure. On dit souvent que l'enfer est pavé de bonnes intentions. En effet, chez les êtres humains, l'un des plus grands fléaux qui vient entacher la galanterie, c'est l'excès. L'excès va venir nourrir les stéréotypes qui existent déjà. La personne qui veut exercer la galanterie, qui veut se définir comme galant, doit exercer son art avec respect, avec dignité, mais surtout avec mesure. Justifier des actes excessifs sous couvert de la galanterie, c'est un pur mensonge. Ce n'est pas de la galanterie. Ces actes témoignent seulement d'une profonde frustration de l'auteur qu'il cherche à combler. Ce n'est pas de la galanterie, bien loin de là. Mais l'excès n'est pas la seule dérive qui est venue éroder la galanterie. Car il existe des personnes qui, sous couvert de la galanterie, vont venir aussi alimenter des stéréotypes. Des personnes qui, avec leur propre barrière mentale, vont penser accomplir un acte vertueux, mais vont seulement créer du désarroi chez sa cible. Et dans ces cas-là, la relation qui est fondée n'est pas saine. Non. Cela crée seulement une relation unilatérale avec une hiérarchie qui se fonde. Et ça, ce n'est pas de la galanterie. En aucun cas, l'essence de la galanterie veut ce genre d'acte. Ainsi, pour éradiquer ces dérives et rétablir un véritable ordre de la galanterie, il est de notre devoir de nous éduquer. Il est de notre devoir de nous éduquer et, enfin, de pouvoir transmettre cette éducation au futur. Il faut encourager l'exercice de la galanterie de manière consensuelle, de manière respectueuse et égalitaire. Bien évidemment, la qualification d'un acte est subjective. Elle n'est suivant la personne, pardon. Bien évidemment, c'est aussi une raison supplémentaire pour encourager le dialogue. Car oui, dialoguer, pour en apprendre plus sur les valeurs de son prochain, c'est aussi de la galanterie. Enfin, j'ai plaidoyé aujourd'hui pour dire ce que n'est pas la galanterie. Mais il faut quand même conclure par dire ce que je pense de la galanterie. Selon moi, la galanterie est bien loin du phénomène du sexisme qui cherche à hiérarchiser les relations entre hommes et femmes. Non. La galanterie est un champ d'espoir. Un champ d'espoir vers des relations égales et respectueuses de son prochain. Merci. Tout d'abord, merci pour votre plaidoirie. Premièrement, j'aimerais aborder un aspect de votre plaidoirie qui revient à dire que la galanterie serait lui-même un des aspects de l'amour. J'aimerais citer François de Laroche-Foucault qui lui disait « Ce qu'il y a de moins dans la galanterie, c'est l'amour ». Car oui, galanterie et amour sont deux notions totalement différentes. Tout d'abord, l'amour est entre deux sexes différents, entre deux personnes de même sexe et encore. Cependant, la galanterie, elle, est exclusive aux femmes. Et ça, je ne pense pas que vous l'ayez rappelé. Vous avez même dit que la galanterie était conjointe entre les deux sexes. Vous irez donc à l'encontre des 40 sages qui peuplent l'Académie française, qui, à travers leur définition, ont établi que la galanterie ne s'adressait qu'aux femmes, et uniquement aux femmes. Il ne faudrait alors pas confondre galanterie et amour. Ensuite, vous avez notamment évoqué la galanterie à des fins de séduction. Peut-être, mais la galanterie n'est pas que la séduction. La galanterie est si présente dans les couples déjà formés. Ont-ils besoin encore de séduire ? Je ne pense pas. Ensuite, la galanterie peut aussi avoir une utilisation fallacieuse. Certains peuvent utiliser la galanterie à des fins perverses, laissant espérer l'autre un possible avenir commun, alors qu'en réalité, leurs désirs sont plutôt éphémères et ne s'inscrivent pas dans la longétivité d'un couple. Puis vous avez évoqué, plutôt tardivement dans votre plaidoirie, un bon et un mauvais galant. Un bon galant qui n'irait pas à faire preuve de galanterie excessive, mais saurait s'abstenir. Je me demande comment vous arriverez à différencier ces deux-là. Cela reviendrait à différencier le bon et le mauvais chasseur, comme dans le scape des inconnus. Car oui, il n'y a pas de mauvais galant. La galanterie est elle-même sexiste, car comme je l'évoquais précédemment, elle renforce les stéréotypes féminins. En ne s'adressant qu'aux femmes, elle laisserait traduire une irresponsabilité de la femme, une incapacité à exécuter certaines choses, la reléguant alors comme le petit être de l'homme, qui devrait être sous sa protection, reléguant la femme, parfois même un objet et l'homme, un valeureux homme qui aurait possession sur sa femme et qui la dominerait, soit du sexisme, pur et dur, le pire sexisme qui vient. Merci. Cher contradicteur, merci pour votre réponse ainsi que pour votre plaidoirie. Alors il y a plusieurs points que je voudrais soulever concernant votre plaidoirie, notamment sur votre définition de l'essence de la galanterie. Vous avez dit notamment, je cite, que la galanterie était une éducation aux bonnes mœurs. Et donc, vous dites que c'est l'essence de la galanterie, l'éducation aux bonnes mœurs. Pourtant, vous avez une vision très pessimiste de l'esprit humain. Vous avez notamment dit, malgré la définition très optimiste de la galanterie, qu'elle n'apportait que du sexisme uniquement, elle n'apportait finalement que des hiérarchies entre les personnes, entre les relations. Mais pourtant, de cet argument, je vois seulement que vous cherchez à définir les dérives humaines, mais vous ne vous intéressez pas vraiment à ce qu'est la galanterie dans son noyau dur, son noyau dur qui est la courtoisie. À mon sens, vous avez surtout défendu, vous avez surtout attaqué le fait que les hommes peuvent faire preuve notamment d'une très grande inégalité concernant les sexes. mais vous avez pourtant donné une définition de la galanterie qui était tout le contraire. Un second point que j'aimerais soulever, vous avez notamment dit que la galanterie était obsolète. Mais moi, je ne vois pas ça du même œil. Selon moi, la galanterie est intemporelle. Le potentiel de la galanterie est très grand, selon moi. Il faudrait utiliser la galanterie, notamment, comme vous le dites, une éducation au bonheur pour justement essayer de gommer cette tendance dans l'esprit humain à créer des hiérarchies entre les personnes. Donc non, je ne pense pas, cher contradicteur, que la galanterie est sexiste, comme vous l'entendez. Je pense que la galanterie, justement, est un outil qui peut nous permettre de transcender ces barrières. Merci. 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 Merci.